Salut les mecs comment allez-vous j'espère que vous allez bien moi les gars personnellement ça va super bien les gars aujourd'hui toute nouvelle vidéo Aujourd'hui les mecs je vais vous présenter une très grosse équipe les gars l'équipe elle coûte Elle coûte combien je sais pas je sais pas du tout combien elle coûte les gars 2 secondes je reviens Ok les gars j'ai calculé l'équipe elle vaut en tout 1 million de crédit les gars dans cette équipe là il y a 3 légendes Le gardien les gars c'est Timo Ward alors Quand tu vois que tu commences avec un gardien qui joue aux Etats-Unis et qui joue en MLS tu te dis mais il y a un truc qui est louche pourquoi Howard Et bah les gars vous allez voir pourquoi Howard j'ai alors il me manque 4 joueurs à acheter encore dans cette équipe là Je peux très bien jouer avec l'équipe mais en fait il faut que je remplace les joueurs et du coup ça fait une équipe beaucoup moins forte Du coup voilà je sais pas encore ce que je vais faire mais voilà il me manque encore 4 joueurs pour avoir l'équipe finale Howard les gars bah j'ai pas encore acheté mais quand on voit il a des stats plutôt corrects Un peu lent 54 vitesses mais bon non ça va 1m91 il a des belles stats il a des très belles stats Howard A gauche les gars c'est Jordi Alba alors merde c'est pas la version boost C'est pas la version boost C'est la version 86 régulière j'ai oublié de mettre la version C'est pas grave mais c'est pas la version boost les gars Parce qu'elle coûte un certain prix les gars 94 en vitesse ah bah non mais du coup les stats c'est pas les mêmes Bon bref Jordi Alba à gauche allez on passe au suivant Pepe en défenseur centrale les potos 48 matchs et un but une base d'un carton jaune un carton rouge Un carton rouge hein Pepe il connait ça Le défenseur centrale du Portugal 70 en vitesse 88 en défense 81 en physique 56 en passe pour les relances pas top top Mais sinon après il a des très belles stats à 1m88 les gars Pepe que je trouve vraiment super fort dans ce jeu depuis que je l'ai acheté je l'ai plus jamais revendu Franchement c'est une pépite Deuxième défenseur centrale les gars c'est Lalas Alors Lalas que j'ai acheté à 265 000 crédits J'ai fait une très grosse affaire parce qu'il en vaut 290 000 Lalas j'ai pas encore testé j'avais testé Campbell Que j'étais plutôt bon mais on m'a tous dit Lalas les gars il est chaud Il est 100 fois meilleur que Campbell C'est un des meilleurs défenseurs centrales du jeu Du coup les gars je me suis dit bon on va le tester on va l'acheter Des très belles stats que ça soit en vitesse en relance en défense ou en physique 1m91 en plus il est vraiment très grand les gars Vraiment de très belles stats pour ce Lalas A droite les gars c'est Walker 90 en vitesse 78 en défense 81 en physique 72 en passe 63 en tir il peut te marquer des petits buts le petit Walker Une carte vraiment très complète pour moi c'est l'un des meilleurs défenseurs droite du jeu En termes de régularité parce qu'après il y a le Danilo Vestotti Que s'il coûte pas trop cher pourquoi pas essayer de se le faire En tout cas voilà quel Walker les gars qui a vraiment des très belles stats Allez les gars les 3 lieux de terrain Rakitic, Ivan Rakitic les gars Alors dans mon milieu de terrain il y a 3 types de joueurs Rakitic ça va être plus le joueur offensif du milieu de terrain les gars Voilà c'est pas trop lui qui va être récupéré les ballons dans la défense Même s'il pourrait le faire il a les capacités pour Même s'il a un 50 hommes de défense Mais voilà Rakitic c'est plus le mec qui va se porter vers l'avant Pour te faire des frappes, des coups francs, des corners tout ça Rakitic c'est vraiment le joueur offensif de ce milieu de terrain les gars A côté de lui les gars c'est Modric Alors Modric il est partout que ça soit en défense, en attaque Il est partout les gars Lui c'est le joueur polyvalent En attaque et en défense il est partout Modric il peut très bien faire les deux Moi sur le terrain je vois plus en termes de relayeur Qu'il est plus allé me chercher les ballons tout ça Mais après les gars pour des contres il est vraiment là Il est présent et il peut t'apporter offensivement aussi le Lucas Modric Et on finit les gars avec l'avant dernière légende de cette équipe Parce que j'avais dit qu'il y en avait 3 C'est Gattuso C'est la seule légende qui me manque à acheter J'en ai 2 sur 3 Gattuso les gars par exemple C'est vraiment le pur milieu défensif C'est un tank Gattuso il n'est pas testé mais c'est un tank On le connait tous les gars 92 en physique, 85 en défense Dans les statuines game les gars Quand j'avais regardé sur FUTED C'est vraiment très impressionnant les Gattuso Vraiment très très impressionnant 66 en vitesse il est Il a une bonne vitesse ça va 66 pour un milieu de terrain C'est correct 72 en passe ça va Les relances il a une bonne qualité de passe je pense 50-50 tirs bon C'est pas avec lui que tu vas faire des belles frappes je pense Et voilà Gattuso les gars c'est vraiment le gros joueur défensif Le milieu offensif les gars c'est Isco version SBC Que j'avais fait Il n'est pas dégueulasse Franchement il n'est pas dégueulasse Il a une bonne qualité de passe Une bonne frappe L'exécution des dribbles avec lui Elle est vraiment correcte Franchement Le Isco il n'est pas dégueu Franchement il n'est pas dégueu J'aime beaucoup les gars Franchement je ne suis pas déçu de l'avoir fait ce SBC Et les gars les deux derniers BU Enfin les deux buteurs de l'équipe Balotelli les gars Deux matchs Un but une passe D Balotelli voilà j'ai fait un match Il ne m'avait rien fait Après j'ai refait un autre match Il m'a mis un but et une passe D Et après il s'est blessé malheureusement Bon Balotelli je l'avais déjà testé auparavant J'ai trouvé vraiment très bon Mais là je ne sais pas J'ai un peu de mal avec le Balotelli en ces deux matchs Du coup je ne sais pas C'est à voir Il faut encore que je le teste encore quelques matchs Mais c'est à voir Mais pour l'instant les gars Je suis assez déçu Mais voilà Il faut attendre un peu Sinon voilà le Balotelli Il a vraiment des très belles stats les gars Après voilà Ce n'est pas parce que moi Je n'y arrive pas à jouer avec lui Balotelli sur la carte C'est vraiment du très lourd Et on finit les gars A côté la dernière légende de cette équipe C'est Poletta les gars 82 en vitesse 86 en tir 72 en pas 72 en physique 78 en dribble 1m80 les gars Il a un très bon jeu de tête Une très bonne frappe Une très bonne finition Le Poletta J'avais mis Inzaghi les gars avant Mais je me suis dit Bon on va Je ne sais pas J'avais envie de changer un peu Inzaghi il n'était pas mauvais Mais Poletta Il n'est pas mauvais aussi les gars Je ne sais pas trop qui prendre entre les deux Poletta et Inzaghi C'est vraiment deux joueurs très bons Après ça reste à voir Les gars Inzaghi Il m'avait vraiment Vraiment plus Le Poletta Il faut que j'attende encore un peu Là les gars Impression un show Entre Inzaghi et Poletta C'est Inzaghi Pour l'instant Qui m'a plus impressionné Après le Poletta les gars Il faut vraiment que j'attende encore un peu plus Pour mieux le tester Il est très bon Il est vraiment très bon Mais après Est-ce qu'il est le meilleur Qu'un Inzaghi pour moi Je ne sais pas Du coup ça reste à voir Mais voilà Poletta les gars C'est vraiment un excellent joueur Du coup voici ce que donne l'équipe Il faut les gars une très grosse équipe Avec en tout deux boosts Trois légendes Une carte SBC Et après voilà Des très grosses cartes régulaires Avec du Maudry Du PP Après voilà Même avec des très bons joueurs Du style Walker Qui est un petit général Mais qui est super fort Du coup Voici voilà les potes Attendez les mecs On va aller voir On va aller voir Comment il coûte le Daniel Alvestotti Parce que ça peut être Un bon joueur à prendre Pour un défenseur droit Parce que je peux vous mettre un peu Qui je veux à droite Vu qu'il est entouré de deux légendes Du coup on va aller voir Le Alvestotti Déjà regardez la carte normale Enfin la carte normale Champion Elle ne coûte pas très cher Les potos Et la carte Totti Franchement Elle ne coûte pas cher Les gars Elle ne coûte pas cher du tout Ah les gars Elle ne coûte pas cher Cette carte Totti Voilà mon pote Si cette vidéo t'a plu N'hésitez pas à lâcher Un petit pouce bleu Ça fait super plaisir N'hésitez pas à t'abonner A la chaîne YouTube Les gars On a déjà dépassé Les 400 Non ça n'a pas encore dépassé Je crois Les gars je ne sais pas Si vous avez attendu Un truc qui s'est cassé la gueule Parce que chez moi Il y a du vent Et il y a un truc Qui s'est bien cassé la gueule Bref Les gars Je vais vous laisser là dessus N'hésitez pas à lâcher Un petit pouce bleu Les gars A vous abonner A la chaîne YouTube Ça fait super plaisir Les potos Portez vous bien Bye 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 bye